J'ai vu une taille. Antoine, il a pété dans la voiture. Je me permettrais pas. Arrête ! C'est roulou. Overture de fenetres imminente. Vous ne fermez que les fenetres derrière, et moi, je suis la belle honneur. Aaaaah ! Arrête, 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 les gens, on ne regarde tout pas. Attends, bâtard, tu me bloques les fenetres. Arrête, je déteste les trucs comme atr... Je fais tomber des rapports, comme au Grand Prix de Monte Carlo. Tu te rappelles avec la 458 ? Avec la 458, c'était là. Franchement, les voisins, ils me détestent. Les petits retours à l'échappement bien énervé, c'est bien de rire bien entouré. Les amis, bonjour. Alors là, on est chez presque. On est presque chez Lombo-Monaco. J'ai rendu avec GMK, Georges, pour sa nouvelle voiture. Là, il est en train de récupérer son Urus Perf. En fait, il est le premier sur Monaco. Et je crois que c'est même dans l'Union Européenne, en fait. Je crois qu'il est en train de se faire livrer, on va dire, parmi les premiers. Voilà. Donc, ça va être intéressant. On va vous dévoiler tout ça. Franchement, la voiture, elle est incroyable. Il a fait une config de dingue. Une config sûre, pour moi, à mes yeux. La voiture, elle est full, full black. Là, vraiment, c'est... Pour moi, c'est une config, tu ne peux pas te tromper, en fait. Donc, après, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour moi, la config, elle est très sérieuse. Voilà. C'est une config très... Là, on ne cherche plus, genre, le buzz, oui, l'ombo jaune. Non, non, c'est... Là, on est dans une config très, très, très sérieuse. C'est très... C'est très... C'est très... Là, il te défonce la tête, frérot. Là, on est vraiment des petits poissons dans l'aquarium, frérot. Là, on n'est pas à Béron, du tout. Là, c'est vraiment des petits poissons, comme je dis. De ouf. Et moi, ce que je dis toujours, c'est en fait, tu as l'impression de marcher nue dans la rue, frérot. C'est ça. Quand tu n'as pas les glaces, tu as l'impression de marcher nue, que tout le monde te regarde et tu n'es pas bien dans ta peau, tu te dis, c'est relou. Là, j'ai la gueule bicolore, frérot, à cause du soleil, qui est en train de me fraîcher. Tu vois, là, si j'avais 95 Black+, hop, tu fermes, il fait nuit. Là, tu fermes, il fait rien. C'est toujours aussi jour qu'avant, frérot. C'est ce que je pensais. Je crois qu'ils sont vendus pré-rondés, déjà. Ouais, ils les montent dans les tours. De toute façon, les moteurs, avant de les sortir, ils les font monter à fond. Après, ça va, tu vas lâcher. Ouais, c'est pré-rondé. Après, il y a toujours des gens qui veulent rôder, mais bon, je pense que ça sert à rien. Les petits retours à l'échappement bien énervé. Regarde, regarde les retours. Pa, 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 pa. Ah ouais, tu le sens. C'est difficile. Tu le sens que la voiture, elle a un potentiel de fou furieux. Oh, cette sonorité aberrante. Ah ouais, ça gueule. Énervé. C'est l'enfer. Ah ouais. Quel diablo, la voiture. Ah, les 666 cheveux, tu les sens. Là, c'est bien 666 cheveux. Là, tu les sens dans tant que créo. Ah ouais, là, il faut la voiture. Mais tu sais, en fait, tu sens que c'est contrôlable. C'est pas les... Comment te dire ? Elle est accrochée, la voiture. Ah ouais, bah oui. Tu les contrôles, les 666 cheveux, tu vois, c'est pas... 4 roues au tré, c'est une voiture qui est hyper saine. Ah ouais. Il est hyper safe aussi. Ouais, tu sens que c'est... Jour 2. Toujours. Toujours au même endroit. Parce qu'on est là, on mange des crêpes. La tradition, si vous venez ici, c'est que vous devez commander une crêpe, frérot. On est en train de manger des crêpes. Accro aux crêpes, c'est horrible. Regarde, moi, ça. Oh là là, le Nutella. Regarde. Regarde, c'est moins calories. Mais c'est bon. Donc là, direction Paris 16e, les amis. Georges me dépose à mon parking. Et ensuite, il doit décoller pour un tournage. Donc je vais le laisser. Et là, on se retrouve sur la route, les amis. Dans la petite Porsche GT3 Touring, qui est juste là. Oui, celle-là, que les anciennes. C'est marrant, parce que je me disais, avec toutes les normes, tous les trucs qu'on va avoir, c'est bizarre. Vu que maintenant, Porsche, ils font des électriques. Sur le reste de la gamme, ils ont plus de quotas CO2. Ce qui leur permet de sortir des beaux trucs comme ça. C'est-à-dire qu'ils font moins de modèles essence qu'avant. Donc du coup, sur les modèles essence qu'ils font, ils ont des quotas plus élevés, forcément. C'est bon, donc ça leur permet de faire des trucs qui gueulent comme ça, quoi. En tout cas, ouais, à côté, tu sais ce que je kiffe, moi, je fais Porsche, c'est les finitions. Tu sais, c'est aussi. Tu vois, regarde ça. Après, la Touring, la Touring. Bien sûr, Franjan, avec plaisir. Avec le jeune GMK, toi. Ça va, Franjan ? Je t'en prie, avec plaisir. Hein ? Ah, tic-tac ? Définition, c'est-à-dire. Ouais, tic-tac. Ça, c'est une bonne journée, Franjan, merci. Ça, j'aime bien aussi, la petite touche. Ouais, c'est pas mal, tu vois. Après, ça, des fois, c'est pas très pratique, tous les menus. Au lieu d'avoir, tu sais, des boutons ici, là, ou un raccourci pour l'échappement sport. En fait, il faut aller dans le menu, mais bon, après, voilà. Tu vois ? Ah, le start and stop. Là, mais si tu passes en mode track, là, j'ai mis mode track, du coup, t'as plus de... T'as plus le truc. Ça, c'est l'abérant, ils mettent ça dans les voitures de sport. Là, je vais où, mon ref ? Là, tu prends à gauche. Je montre le bagnole. C'est relou. Georges qui découvre le bagnole. Le jeune bagnole, frérot, avec Nazar, qui est le magasin le plus rempli de la ville. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que c'est une voiture, tu peux l'utiliser tous les jours. C'est-à-dire, regarde, comme on conduit, c'est presque un daily, le truc. C'est un daily, mais justement, ce que j'allais dire, c'est les sièges baquets, parce que là, on est quand même sur les sièges baquets, mais ils sont bien réglés. T'as pas besoin de... Ils sont confortables. De chercher les réglages, alors plus haut, c'est des baquets qui sont pas... Pourtant, c'est des baquets de la 918, tu vois, c'est les sièges 918, tout en carbone. Et là, je vais à droite, frérot, non ? Non, à gauche. Là, tu prends tout droit et au prochain feu, à gauche. Putain. Ça fait un bon bruit, hein ? Franchement, t'as vu, ça fait un bête de bruit. Pour réussir que la voiture, elle est d'origine. Tout est... En fait, tout est... Et de dehors, ça gueule, hein ? Ça gueule. De dehors, ça gueule encore plus que ce qu'on entend là, nous, frérot. Non, écoute, franchement, c'est une bête de voiture. Et j'aime bien le côté caché, parce que c'est touring. Après, tu le vois, quand même. En fait, ceux qui connaissent, ceux qui savent ce que c'est, ils savent. Et ceux qui ne savent pas différencier une Boxster du 911, ouais, ils ne vont pas voir la différence. Il n'y a pas le gros aileron, il n'y a pas tout ça. C'est sûr, mais tu as quand même les deux prises d'air sur le capot à l'avant comme une GT3, tu vois. Qui disent qu'il y a quelque chose, tu vois. Voilà, c'est ça. Je sais que ce n'est pas... C'est là que tu arrives à voir qu'il y a un petit truc, on m'est fait. Ce n'est pas une Boxster. Tu as eu le jeune réflexe de vouloir freiner. Ça, c'est le réflexe nerveux. Quand le mec à côté, il en va, tu essayes de freiner, c'est incroyable. Et là, on va où, à 4, à 6 ? Tout droit, là, tu vas tout droit. Ah, je reste sur les deux voies de droite ? Ouais, ouais, c'est ça. Soit à l'une, soit là. Enfin, soit juste sur l'autre. Mais tu as vu, la sonorité, elle est incroyable. Mais ce n'est pas casse-tête, tu vois, c'est... C'est un beau prix. Limite, je me dis, est-ce que tu as besoin de mettre une ligne dessus, en fait, ou tu la gardes comme ça ? Franchement, tu peux la garder comme ça. Après, avec une ligne, ça va hurler. Avec une ligne, ça sera vraiment aberrant. On reste sur là, un à plus. Alors, les gens qui essayent de se rabattre au dernier moment, frérot, c'est des cancers. Je te jure. Lui, je sens qu'il va tout le faire. Je le sens bien, lui. Il va tenter jusqu'à la fin. Et là, ça va finir, on en brouille. Là, même le châssis de la voiture. Ah, tu sens que c'est un truc de fou. Tu vois, même la plage d'utilisation, ça va de mille à neuf mille tours, mille. La zone rouge, elle commence à neuf mille. Ça veut dire que tu as une plage d'utilisation qui est énorme. Genre, tu peux vraiment prendre ton jeune pied, frérot. Moi, je peux prendre mon pied en 48. Mais surtout, en fait, ce qui est vrai, comme tu as dit, c'est un délit aussi en même temps. Parce que vu ta taille et vu comment tu es assis, tu es bien. C'est ça. Regarde dans les tunnels. Dans les tunnels, en vrai, là, ça fait un bon coup. Ah, ça donne le son. Ça fait un bruit de ouf, moi, j'adore. Et tu sais qu'avec un échappement, ça fait un bruit de F1, pire qu'un V12 encore. Ça fait esprit course, en fait. Là, on est vraiment genre l'esprit course. Ah, ça y a. Salut. La place mythique. La place du Troca, où je suis passé plus souvent en glisse qu'en accroche. T'es pas... Entends, franchement, chaque fois il passe ici, il y a des histoires à raconter. Ouais, de l'eau, il faut entendre, frérot, tu l'écoutes, c'est... Il est passé ici avec le jeune Ayrton Senna, frérot. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il est là, il va forcer, il va faire un constat, il va pleurer. C'est relou, frérot. Surtout quand je veux le forcer, quand il va venir en faire un constat, je lui écoute. Moi, je force. Moi, il n'y a pas de constat qui compte. On descend, c'est le premier qui met un coup de poing à l'autre, il gagne. Ah, c'est relou. C'est relou. C'est pas, il est là, il m'arrache le côté, après il dit... Il n'y a pas un mec un samedi après, frérot, c'est un saut. Franchement, là. Donc là, on est où, du coup, frérot ? Là, ici, on est situé à Brenne-Lalleux. Mais par rapport à Bruxelles, c'est où ? On est à 20 minutes de Bruxelles. Et là, on va aller à Bruxelles ? En fait, c'est l'équivalent d'anciennement à Paris, la maison, comme si tu allais sur Paris. Ouais, ouais, j'ai compris. Et là, on va aller à Bruxelles. Là, on se rapproche de Bruxelles. On va à Waterloo. Ouais. Et on va se... Comme tu veux, enfin, comme vous voulez, je m'en fous, moi. Oh, pas là, Bruxelles, non ? Allez, vas-y. Visitez un peu. Allez, on va visiter le Mc&Pleast. On est à combien de kilomètres, là, de distance ? Là, on est à 19 kilomètres. On est à l'équivalent de, je te disais une bêtise, Royaume-Malmaison à Paris. Tu vois, c'est l'équivalent, c'est à Paris. Bon, moi, les amis, on est chez Anto, en Belgique. On est venu faire une petite visite avec Georges, qui est juste là, qui vous l'avez vu, pour fêter l'ouverture, très haut, du frangin. Ah, bah, bientôt, et en plus, bientôt, il y a l'atelier de l'île qui ouvre. Donc là, on va aller manger un petit truc. Donc, on sort de Brenne-Lalleud et on va jusqu'à Bruxelles, c'est ça ? Exactement. Ouais, il faut qu'on s'occupe de l'inauguration, nous, par contre, Nazar, là, de dimanche prochain. Le premier truc qu'on a fait, on s'est regardé dans les yeux, parce qu'on a explosé de rien. De ouf. J'avais le démon, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je ne me rappelle même plus pourquoi. Je t'ai dit, vas-y, non, je lui ai lancé, on s'était pris la tête, et je lui ai dit, écoute, tu es en train de me rendre ouf. J'ai dit, frère, ce n'est pas du haut de tête de mètre, nous, ça fait une éternité qu'on se connaît. Ouais, de ouf, ça fait. On a été proches, donc, et à ce moment-là, on s'était pris la tête pour de la merde. Et tu sais, lui, il est susceptible, en plus. Et il est là, je ne sais pas, frère, il pète le démon pour je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, écoute, si tu n'es pas content, monte à Paris, comme il est à Monaco. Je lui ai dit, monte à Paris. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas qui, frère. Je lui ai dit, tu vas venir, je vais te gifler. Frérot, six heures après, il est à Paris. Ah oui, j'ai pris la route direct, frérot. Il me traquait comme un forcené. Je devais rendez-vous dans le bois de Boulogne, frère. Il est venu dans le bois de Boulogne, on s'est regardé, on a explosé de rire. Je suis reparti à Monaco, frérot. Mais sur le moment, tu étais vénère. Je n'étais pas certain que tu n'allais pas me niquer. Non, 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 gueule de rire. Non, mais sur le moment, tu avais... Non, mais tu étais mon frangin, il n'y a pas de ça, frérot. Il y a quand même un moment où je me suis dit, je vais peut-être dépasser les bornes. Quand je t'ai dit, viens, je vais te gifler. Quand tu m'as dit, j'arrive, tu es sûr que tu traînes sur ce pont. Avec un Malinois. Moi, je suis là, je me balade avec un Malinois, frérot. Ah, merde. C'est une salle dans le bus. Ça va, frangin ? Ça va, les gars. Ça va, frérot ? Tout le monde, c'est dans le bus. Ça va. Frérot, Nazar qui râle parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'il veut absolument qu'il fasse jour. Frérot, alors qu'il a commandé l'entrecôte bien, 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 bien cuit, spécial 1h30 au feu de bois, frérot. Parce que, frérot, il voit la vitesse, il voit qu'on roule à 55 au lieu de 50. C'est relou, frérot. Frérot, il a commandé bien cuit, ça a mis 1h30. C'est le seul qui l'a reçu bleu. Et il a refait bien cuit. Donc, on a passé 3h30 dans le restaurant grâce à Nazareth, frérot. Non, mais sans déconner. On était quoi, on était 5 dans le restaurant, il y en a 4 qui commandent saignants, moi je commande bien cuit. Et je suis le seul à recevoir saignants. Tu fais la pirouette brésilienne derrière, comme à l'époque. Je suis jambes écartées. Là, tu mets un freinage, c'est la position du mort. Tu mets un coup de freinage, vu que tu m'en veux, parce que je ne t'ai pas remboursé les 22€ en 2016. Ah, c'est relou, frérot. Tu vas mettre un gros coup de frein. Bruxelles, c'est génial, tu veux faire les vidéos de voiture, c'est bouché, frérot. Non, après, on va s'arracher d'ici. Non, mais on ne part pas à 200 km, on suit ça. Non, mais... Putain, c'est vrai. Viens, on joue de la guitare sur le pont, frérot, on tabacé. Avec des malinois, frérot. Sale cap, hein. Ah, les gars. Des malines. Après, franchement, c'est sympa. Moi, j'aime bien venir en Belgique, c'est calme, c'est sympa. C'est mimiche. Franchement, tu es tranquille, les Belges, ils sont cool, ils sont détendants. Ah oui ? Parce que je ne sais pas trop, moi, frérot. Mon auto, il est à foule, en frérot. Tu n'as jamais été jamais... Non, je ne suis jamais venu. Je suis passé par là, j'ai rencontré le roi de Belgique, une fois. Oui. Qui est très gentil. Et après, je suis passé par là, en revenant d'Allemagne, avec mon GLC 63. Et ça m'avait choqué, parce que les autoroutes belges, elles sont éclairées la nuit. Enfin, elles étaient, je ne sais pas si c'est encore ça. Et du coup, j'avais trouvé ça cool, et voilà. Mais sinon, je ne suis jamais venu dans la ville, quoi. Elles étaient éclairées, il faut où, jusqu'à il y a trois jours ? Mais non. Je suis tombé en panne, frérot, j'ai un pneu qui a été crevé sur une autre voiture. Ah oui, tu l'avais pensé, frérot, c'est qu'ils ont éteint la lumière. J'étais sur la bande d'urgence, et je me suis fait blacklister, check ça, tellement que je les ai insultés. Mais non. Ah oui, je les appelle, 40 minutes d'attente. Il y a un moment, j'ai la meuf, donc, je me dis, bon, tu sais, elle est là, elle est à bosse, elle est payée pour bosser. Je lui dis, je lui dis, mais je ne me comprends pas, déjà, j'attends 40 minutes. Je lui donne mes plaques de voiture, mon nom, prénom, nom de la société, les trucs. Elle me dit, je ne vous trouve pas. J'ai dit, on fait comment ? J'ai dit, écoutez, madame, je suis en train de perdre patience. J'ai un enfant d'un an dans la voiture, il est 22h30. Non, j'étais solo, mais pour activer le truc, je lui dis, j'ai mon fils d'un an dans la voiture. Le manipulateur. Je lui dis, je suis à une heure de Bruxelles, je suis dans le noir, sur une bande d'arrêt d'urgence, comme un fils de pute. Tu sais, ça m'a foutu la haine, tu vois. Elle me dit ça, et la meuf a ricane au téléphone, frérot. C'est sûr. Tu as la prépare Insta, frérot, et tu as la réalité. C'est un diesel de 230 chevaux. Ça, on va le filmer. C'est YouTube, frérot, c'est YouTube, c'est pire. Tu ne vas jamais la vendre. C'est YouTube, et il y aura un cas de vous, frérot, en un an. Non, on marche bien, la note. Tu as là, à dire « on » comme si tu avais des parts, alors que tu n'es personne. Moi, juste, je parle, c'est lui qui filme, frérot. Tu as là, tu as dit « on » comme si tu avais une SN. On dirait trois Hollandais qui sont en vacances en Belgique pour baiser les papins. Moi, je suis derrière, moi, assis comme un strip-teaser en tongs. J'avais un rancœur. Et du coup, je vais perdre du temps à cause de toi, je peux te niquer. Je te blâche de mon suisse. Tu me fatigues avec ça, frère. Tu sais que j'ai embauché un mec. Il a tenu trois jours avec moi. Pourquoi ? Parce que je l'ai brûlé avec un thermo. Il m'a rendu gueudin. Frère, toute la journée, il me disait aberrant. J'ai frère, arrête de me fatiguer. Mais non. Oui. Et il me dit « moi, mon rêve, c'est d'acheter une M3. » J'ai dit « ouais, c'est bien. » J'ai dit « mais une M3, avant d'acheter une M3, il faut travailler. » Il dit « ouais, mais regarde, Georges, j'aime K. » Il a acheté une Aventador S. J'ai dit « ouais, mais Georges, il n'a pas ton âge. » Mais attends, mais pourquoi déjà, de base, il fait le lien ? Parce qu'en fait, lui, dans sa tête, Georges… Mais parce que les jeunes sur Instagram… Non, non, en fait, il pense… Non, je t'explique que le message… Tu voulais faucher… Frérot, le message entre lignes, c'est genre « Georges ne travaille pas et tiens, il regarde et il s'achète des trucs. » En fait, c'est ça, le message entre lignes ? Mais non, mais déjà, j'ai la débilité du truc. J'ai même pas envie de parler de trucs comme ça. Parce que frère, laisse tomber, après, ils vont couper un morceau, ça va finir sur TikTok. Ils vont couper quand je dis « je », quand je suis, quand je dis « héritier », ils vont dire « je suis héritier ». Ils vont reconstituer des phrases que je n'ai jamais dit, frère. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas… Mais il y a des gens, on dirait que ça les empêche. Même si c'est vrai, n'y que c'est pas vrai, n'y que c'est pas vrai, laissez-moi empêche, frérot. Regarde, on va chez le coiffeur, il y a un beau coiffeur. Il a la coupe de « tu sais qui », frérot. Ce coiffeur-là, frérot, on dirait « tu sais qui », après. Tu as pété. Antoine, il a pété dans la voiture. Je me permettez… Arrête, tu me rends en arrière, attends, c'est bon, c'est bon. Ouverture de fenêtre imminente. Vous ne fermez que les fenêtres derrière, et moi, je suis la berbe de cirque. Arrête, 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 les gens, ils nous regardent, tout pas. Ah, t'es un bâtard, tu me bloques les fenêtres, ça le chien. Arrête, je déteste les trucs comme ça. En plus, il y en a un frérot, il est là, il est là, il a guetté mon iPhone, il va me l'arracher par la fenêtre. Je suis bloqué au bout. Arrête, frérot. Vas-y, klaxonne, que tout le monde le regarde. Arrête, on va s'embrouiller, klaxonner. Franchement, l'autre, il va me dire pourquoi tu klaxonnes, je vais descendre, je vais lui mettre un coup de pompe. Non, c'est bon, arrête. Rien à faire. Mais le klaxon, il est éclaté au sol, on ne l'entend pas, frérot. Tu sais le truc qui me rend ouf chez Porsche ? C'est quoi ? C'est quand tu mets un clignotant. T'entends, c'est comme si c'était une Dacia. Ça me rend malade. C'est un bruit de clignot, frérot. Non, mais frère, à ce prix-là, il ne devrait pas y avoir un bruit de clignot. Tu veux qu'il fasse quoi ? Non, mais qu'il ne fasse pas de bruit du tout. Mais il faut que tu sois au courant que tu as le clignotant qui est activé, frère. Mais je le vois, frère, j'ai des yeux. Ah oui, toi, t'as ouf. C'est quoi derrière la petite hyène que tu as ? J'ai une balaf. Putain, t'as une vraie balaf, on ne fait rien. Ouais. Ah, c'était le truc que tu avais eu, là ? Tu m'avais dit ? Ouais. C'est relou, genre, tu viens, on fait tous la queue de cheval comme Nazar. Ah oui, mais surtout, Georges, avec son gabarit, ça ferait, tu sais, genre, le Tarzan, vraiment. Le Tarzan, faux, frère. Genre de la jeune, frère. Et Georges, tu te laisses une grande queue de cheval, ça serait trop suspect. Par contre, c'est pas mal, parce que, t'as vu, c'est une hybride, mais ça gueule, quand même. Je trouve que ça. Ça a la santé, frérot. Ouais, ça va, frère. C'est quoi, V8 ou V6 ? V6, c'est un V6. Ah, c'est un moteur genre de RS4, plus l'hybridation. Je crois, oui, il me semble. Ça part, hein, tu dois rouler quand même un port avec ça, toi. Hybride, ouais, ça part tout de suite. Franchement, je vais tranquille. Oui, oui, oui. Oui, oui, Antoine, t'es pas sûr. J'ai déjà vu, on est tranquille, moi. Non, franchement, je vous le détends, j'ai changé. J'ai changé. J'ai changé au pire, ou... Non, mais c'est que je peux pas... C'est tellement faux, les gars. Tu veux faire quoi ? Je peux pas aller faire du grand drift à les 4 roues directionnelles. Je serai là, tu vas voir Antoine sur BFMTV qui fait la course avec le tramway, frérot, dans la ville. Et qui fauche un gamin, frérot, c'est vrai. On peut tourner ici, ou je vais me faire embrouiller ? Euh, je sais pas. Tu veux faire quoi, demi-toi, là ? Je sais pas. Mets l'adresse, regarde, mets l'adresse du truc. Je peux virer, je perds le contrôle. On part en tête à gueule. Et tu me fais tout, là, vent. On part en tête à gueule avec le break. Moi, ce matin, j'étais chez l'eau. Ce matin, j'étais chez l'eau. Frérot, je ne roule jamais en électrique. Mais elle, le mode recharge. Elle se recharge toute seule. Moi, je le mets uniquement quand je rentre chez moi le soir pour ne pas déranger les voitures. Là, tu peux le mettre en full électrique. Ah ouais, il nous fait le voisin exemplaire, le mec. Je te jure, c'est ma vie. Mais frérot, j'ai changé. C'est fini les trucs. J'arrive dans la rue, frérot. Je fais tomber des rapports comme au Grand Prix de Monte Carlo. Tu te rappelles avec la 458 ? C'était horrible. Avec la 458, c'était l'heure. C'était l'heure. Franchement, les voisins, ils me détestent. Mais encore aujourd'hui, à Paris, ils me détestent. Ah, ils parfument moi. C'est physique, genre, tu sais, ils sont là alors que, je ne sais pas, il manque de rien. Ah, ça, c'est pour mettre le sport réponse. Ça, c'est le launch control. Non, c'est sport réponse. Je ne sais pas. Tout ce qu'on va appuyer, c'est launch control. On va tirer dans le C4 Picasso. Et tu peux le mettre en full électrique, là ? Tu peux ? Mais elle n'a plus de batterie. Ouais, mais il faut avoir la batterie. Mais c'est 40 km d'autonomie, c'est de la merde. 40 skins ? Ouais, c'est pourri. Éclaté. Moi, je n'arrive pas à l'électrique, les trucs, je n'arrive pas, ça, ça m'angoisse. Il m'a donné le truc quand je l'ai acheté pour la brancher, je ne sais même pas où je l'ai mis. Je n'ai jamais branché la voiture, ça me fatigue. Genre une Taycan comme ça en cross tourisme, je ne comprendrais pas. Je voulais à la base, mais c'est invendable. Personne ne veut ça. Tu as vu les prix ? Ouais. Ça ne vaut pas grand-chose. C'est mon truc. Enfin, pas grand-chose, c'est de l'argent, mais pour la voiture que c'est, le problème, c'est que c'est invendable. Personne ne veut ça. C'est invendable. T'en penses quoi, je dis ? Moi, je n'aime pas trop l'électrique. J'ai toujours dit que c'est bien pour la ville. Quand tu as une foule électrique, une Smart, tu fais de la ville, tu arrives en ville, tu roules à 10, 20, 30, tu lâches l'accélérateur, elle roule, elle se recharge. Au final, tu rentres chez toi, tu dors, pendant que tu dors, elle se charge. Mais frérot, pour faire des longs trajets, c'est éclaté au sol. Psychologiquement, j'ai acheté une Taycan à 170 000 euros. Non, mais oublie le prix. Paris-Bruxelles, et que je n'ai pas assez d'autonomie. Moi, j'ai fait Paris-Nice, en électrique, en e-tron GT, j'ai fait en montant, et en Taycan Turbo S en redescendant. En e-tron GT, ça allait. En Taycan Turbo S, je n'ai pas eu de chance, il y avait un peu de monde aux bornes. Frérot, tu attends deux heures et demie à la borne, que les mecs, ils chargent. Si tu as quatre voitures devant toi, les quatre, ils prennent une demi-heure à charger. T'es mort. Deux heures. Deux heures, plus ton temps de charge, deux heures et demie. C'est ça qui me faisait peur. Oui. Imagine pendant les grands départs en vacances, c'est tout le bordel que c'est, frérot. Ah, oui. Oui, c'est un vieux, c'est ingérable, en fait. C'est-à-dire que tout, enfin, c'est pas prêt, en fait. Pour résumer le truc, c'est... Juste, on n'est pas prêt à ça, techniquement. L'infrastructure, elle n'est pas prête. L'intérieur, Georges, elle est noire ou grise ? C'est gris. C'est gris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada